Musique Bienvenue à cette capsule vidéo concernant le portail plateforme de dépistage COVID. Ce portail, développé par le ministère de la Santé et des Services sociaux dans les derniers mois, a été déployé au début de 2021 avec comme objectif de faciliter l'accès au centre de dépistage tout en améliorant le processus de suivi. Nous prendrons quelques minutes pour vous guider dans le processus de prise de rendez-vous et d'annulation dans la plateforme. La création de son profil citoyen avant de contacter la ligne COVID ou de se présenter dans un centre de dépistage est recommandé afin d'être en mesure de saisir toutes les informations nominatives importantes de votre dossier, ce qui facilitera la suite du processus de prise en charge. Un courriel provenant de la plateforme dépistage COVID-19 vous sera envoyé. Il contiendra un hyperlien pour accéder à la plateforme avec votre identifiant et le lien pour ajouter au besoin un mot de passe. Si vous n'avez pas reçu ce courriel, vérifiez dans vos courriels. Il est fortement recommandé de procéder à la prise de rendez-vous dans un centre de dépistage en suivant les consignes de la santé publique en contexte d'éclosion, des équipes de gestion de la présence intégrée au travail si vous êtes un employé du réseau de la santé ou du ministère de la santé lorsque vous présentez des symptômes de la COVID-19. La plateforme de dépistage COVID-19 est accessible à l'adresse www.cv19quebec.ca et vous amènera directement au processus de prise de rendez-vous que nous verrons. En créant votre compte sur le portail en ligne, vous pourrez accéder au portail de la plateforme de dépistage de la COVID-19 pour prendre rendez-vous ou consulter votre historique de tests et vos résultats dès qu'ils sont disponibles. Il est important de mentionner que lorsque vous devez prendre rendez-vous dans un centre de dépistage, vous devez prendre autant de rendez-vous qu'il y a de personnes à dépister. Vous devrez faire la même chose lors de la création des profils citoyens. Par exemple, si un parent et son enfant doivent se faire dépister, deux plages horaires distinctes devront être prises et un compte personnel pour chaque personne devra être créé. Pour prendre rendez-vous, vous pouvez débuter le processus en arrivant sur le portail Web ou en vous connectant à votre compte citoyen en cliquant sur le bouton « Me connecter ». Ce dernier vous mènera à votre authentification sur le portail où vous pourrez sélectionner la fonction « Prendre rendez-vous ». Si vous n'avez pas créé votre profil citoyen, vous pourrez prendre rendez-vous en complétant vos informations personnelles à la fin du processus. Par la suite, le système vous demandera de saisir le nom de la ville ou le code postal de l'endroit où vous habitez ou encore de l'endroit où vous devez vous faire dépister. En lançant la recherche, le système vous précisera la prochaine plage disponible en vous affichant le ou les centres de dépistage les plus près d'où vous êtes situé. En utilisant la fonction « Sélectionner un rendez-vous » dans la section de droite, vous sélectionnerez la date de rendez-vous souhaitée pour votre dépistage ainsi qu'une plage horaire disponible. À partir de cette étape, vous serez appelé à compléter le processus d'enregistrement en répondant aux questions habituelles ou en complétant vos informations personnelles pour la création de votre profil ou compte citoyen. Si vous avez saisi un numéro de cellulaire ou une adresse courriel, vous recevrez une confirmation de votre date et heure de rendez-vous. Si vous ne pouvez vous présenter à un rendez-vous, vous pouvez, à partir de votre compte citoyen, procéder à l'annulation de ce rendez-vous. Pour ce faire, vous devrez vous authentifier dans la plateforme de dépistage COVID pour ensuite aller dans la section « Mes rendez-vous ». À cet endroit, votre rendez-vous devrait apparaître et vous n'aurez qu'à cliquer sur le bouton « Annuler ». Au besoin, vous pourrez prendre un nouveau rendez-vous à partir de cet endroit. Si vous n'avez pas créé de profil citoyen, vous devrez contacter la ligne COVID pour procéder à l'annulation. Sous-titrage Société Radio-Canada